bonjour bonjour à toutes et à tous octopass traveller le retour après trois semaines de hiatus dû notamment à avenaise death et quel autre jeu on a fait quoi d'autre on a fait du wolong et on a fait on a fait du wild frost mais voilà il est temps de reprendre un petit peu et évidemment on va reprendre par du fun c'est à dire rejoindre les villes et se faire chier c'est génial ok alors par contre on va pas prendre l'équipe de d'exploration de ville voilà oui c'est un truc de maladie ça on est dans la ville d'alphine on a jacqueline de l'oeuf ce qu'on doit faire avec elle mais peu importe où est la taverne ici la taverne ici go donc oula il a pris cher au beric bon ouais ah non il y a très ça qui est qui est high level on va se promener on va s'acclater ça va être génial je sais plus comment on joue au jeu ça s'oublie pas ça c'est pas comme s'il y avait des réflexes des musculaires à avoir et alors pas trop que je cours non on a pris mon recel qu'à le dire le ward je sais pas comment on appelle le truc qui repousse quoi le super repousse ok gay nord de grand gay donc voilà on arrive dans la zone de la ville d'alberic la ville finale ah bah il est déjà là non c'est quand même bon j'étais rion alors si jamais il y a un coffre violet on se fera pas avoir mais il n'y en aura pas pour vous pour être vrai ah si vraiment c'est à deux pas oui 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 je sais je sais plus joyeux baby 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 5 pour le break le petit bat de tiers on peut break un des péons là bas il faut se protéger on peut des deux on est là on aurait bien aimé faire la ballette mais on va dire que non on ne pas Ah, c'est Rion qui a... Qui est-ce qu'il faut? Oh, on peut loupé un truc aussi gros. Il est, il est slimy, slimy, dégueulasse, je sais plus ce que je faisais de bien, don de PE, souvent je faisais, mais là, normalement, on a envie de lâcher, on va barbampa avec de la lance, on peut faire du bol de PT si je veux, mais ça, strictement rien, sinon je peux faire un truc fortuite, attaque fortuite, yes. Si on avait eu à Anith, on aurait tenté de capturer la grenouille, l'amphi-nobie, ou le tarpeau. Donc là, on arrive à granguer. Oula. Normalement, il faut payer un droit d'entrée, mais je vais vous faire une exception pour vous. Je vais vous de passer avant que je change d'avis, ne le dites à personne. vous êtes à granguer, si vous n'avez pas une bonne raison d'être là, je vous demanderais de partir. Cela suit les ordres de son seigneur, avec une loyauté aveugle, chaque jour, il se tient au garde à vous, pendant toute la journée de son service, dans l'espoir d'être mieux noté que le garde qui se trouve à côté de lui. On peut séduire les gardes, comme ça, du coup, il n'y a plus personne pour garder la ville, c'est génial. Une taillade déferlante. Ils ne sont pas nuls, mais en même temps, ils gardent un fort de frontière, je ne sais pas quoi. C'est aussi les ordres de son seigneur, avec une loyauté aveugle aussi, chaque jour, il se tient au garde à vous, nanana, nanana, bah exactement la même chose. Une pierre de feu, oula, qu'est-ce que c'est que ce bûcher ? Je suis une domestique au service de Messir Cervantes. Et là, ce, le seigneur a décidé de quitter sa demeure pour partir à l'aventure. Il racontait qu'il avait été élu pour je ne sais quelle raison. Il s'est mis en route avec l'armure familiale sur le dos. Je me sentirais plus rassuré si quelqu'un pouvait l'accompagner et veiller sur lui. C'est qui Cervantes ? Oh, j'en sais un... Ouais, les 4 secondaires... C'est domestique au service familial, au service de la famille de l'aristocrate Cervantes, depuis que sa dernière est enfant, et elle ne peut s'empêcher de le considérer comme son petit frère. La témérité de Cervantes est donc une source constante d'inquiétude pour elle. Pourquoi j'ai volé ça alors que je m'en branle ? Ah, les gardes, bonjour. Et arrêtez tout de suite si vous ne voulez pas finir sur le bûcher ! Oh non... Vous voulez rentabiliser ce bûcher, je vois. Ce soldat suit les ordres de son seigneur sans grand enthousiasme. Il fait chaque jour le strict minimum pour ne pas être considéré comme négligent. Ou en tout cas, moins que le garde qui se tire à côté de lui. Putain, mais décidément, tout est une question de comparaison de... Un bouclier colossal. Un sabre mystérieux. Perturbe occasionnellement la cible. Pas mal. Un sabre mystérieux. Truc astuce de voleur. Ah bah, directement sur lui. Et du coup, on passe de 3 à 15%. Enfin, on peut tryhard, mais... En vrai, on pourra peut-être aussi l'acheter. C'est pas combien de la vendent. 47 000 pognons. 235 et 100 d'esquive ! On esquive, de toute façon, on a... On n'a plus rien en esquive, euh... Ah, en termes d'armes... Bon, après, il a déjà 612 d'esquive, hein. Bien sûr, on lui donne sur le sabre de l'ange, en vrai. Mais aussi, il a tout sur la vitesse. En vrai, elle est forte, cette épée. Bon, allez, tiens, je te la paye. Heu... Hmm... Est-ce qu'on la donne encore à... 612 et 445 d'esquive ? On peut peut-être, euh... Mettre les deux à égalité. On perd en précision. En égalité, pas vraiment, mais... Bon... Je sais pas c'est quoi la sombre histoire de cette ville, mais... Pas trop envie, quand même, hein. Si vous suivez cette route vers l'Est, vous arrivez au quartier résidentiel. Allez faire un tour. Il n'y aura rien d'intéressant par ici. Oh... Oh... C'est ça qu'il est. Un jour, on utilisera les noix aussi, hein. Euh... Bon, il faudrait lui tabasser la reine. Je ne sais pas de niveau combien il a. 62. Oh... 62. Baf. Ce marchand se rend régulièrement à granguer. A l'époque où l'économie de cette ville était florissante, il est retrouvé fréquemment de nombreux associés. Cependant, ces rencontres se font bien plus rares depuis l'arrivée du Nouveau Seigneur. Cependant... Quand on vient faire du commerce ici, il faut tenir compte des droits d'entrée. Ça va, apparemment, c'était gratos pour moi. Vu que ce nouveau seigneur a pris le contrôle de la ville, il est invité à tourner au cauchemar. La demeure du seigneur n'est pas loin d'ici. Il reçoit rarement des visiteurs. Oh... Autrefois, majordome au manoir, ce vieil homme a perdu son emploi quand son seigneur a été déposé. Il s'est résigné à mener une existence solitaire en ville et a dû se cacher lorsque son ancien collègue, le jardinier, a été exécuté par le Nouveau Seigneur. Oh... Oh... Yes, ce Nouveau Seigneur... Jardin de la Demeure. Jardin de la Demeure. Bon, allons au quartier résidentiel. Heu... Grosse musique. Il y a une place à l'ouest d'ici où on trouve des marchands. Bravo. Merci Jacqueline. Défiée avec facilité. Ah... Madame âgée est le chef autoproclamé des opprimés de Grand Gai. Elle s'occupe des pauvres, des persécutés, de tous ceux qui ont été touchés par l'adversité. Répétée pour sa bonté et sa sagesse, c'est une femme respectée qui sait même se faire entendre des soldats. Un gourdin géant ! La fille qui a une pierre de fruit. Heu... On verra celui qui en le met, mais... Je pense que ça a l'air d'embrêtre, quoi. Il a signalé à la présence d'un dissident. Je viens mener l'enquête. Oh... Prêt à tout pour obtenir richesse et gloire, ce soldat impitoyable n'a pas hésité à travailler son précédent seigneur dès que son emprise sur le pouvoir s'est relâché. Il est extrêmement bien renseigné au sujet des autres gardes et des serviteurs du manoir, ce qui lui permet de les forcer à lui obéir. Je prends même pas les graines parce que Osef a des capacités de l'apothécaire apparemment. Cette habitante aimable et bienveillante de Grand Gai aide son prochain à chaque fois qu'elle le peut. Inquiète pour sa voisine, elle lui rend visite quotidiennement. Elle est bien malade. Cette fièvre, elle a cloué au lit depuis plusieurs jours. Il vaut mieux la laisser se reposer. Et bonjour ! Ça va ? Meryl ! Je suis vraiment désolé. Mais qui est Meryl ? Voilà, mais il y a tellement de gens qui barrent les portes. Allez-vous-en ! Je vous laisserai pas brûler ma sœur ! Cet homme vit avec sa sœur. L'attitude protectrice dont il fait preuve envers elle est devenue obsessionnelle à tel point que leurs amis s'en inquiètent. Mais au moins sa sœur a récemment commencé à sortir en pleine nuit à son insu et à mormonné d'étranges phrases. Ses proches se demandent ce qui a bien pu lui arriver. Je prends tout ça. Mais pourquoi ils se baladent avec autant de pierres de glace ? Mais il faut arrêter de boucher les portes. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah c'est les égouts, il y a encore des égouts. Quand on se retrouve ? La rivière emportait la lettre de ma mère jusqu'à mon village. Je remonte le courant à la recherche de celle qui prétend être ma mère. J'ai qu'une vague idée d'où je pourrais la trouver. C'est celle qui est malade derrière et qui dit Meryl. Je te vole tes essences, c'est un papa. Et euh... Ah tu veux que je te mis chibi ? Bouge ton cul, elle est derrière quoi. Enfin je crois. Peut-être qu'il faudrait que je la soigne avant. Elle répète sans cesse le nom de Meryl. Non, reviens qui ça peut bien, elle est juste devant moi. C'est quoi ces impasses ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Bonjour. Ah non, je croyais avoir trouvé une bonne cachette. Je vous en supplie d'en parler pas au seigneur. Et vous pensez vraiment que j'allais tomber dans le panneau ? Oh là là, mais je voulais juste mater ton boule. Ah, je peux pas le questionner, il faut être niveau 45. Lame de carnage. Réduit occasionnellement l'attaque physique de la cible. Pas mal ça. Lame de... Lance de calamité. Une dague abrutissante. Et un marteau de guerre. Bon, je te prends tout. Parce que t'as pas besoin. Et je peux te scruter du coup ou pas ? Je te prends. Joué pour faire les troubles... Pour flairer les troubles civils, ce marchand itinérant gagne sa vie en commerçant avec les deux camps des conflits. Conscient de profiter des pires pulsions humaines, il n'a pour autant aucune intention de changer ses habitudes. Apprends à lire, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'en ai aussi quelqu'un qui est capable de meet Shibi. Au pire, je change toute la team. Du coup, on va l'emmener l'autre vers sa mère qui est en PLS. On l'aura pas soigné entre temps, du coup il va l'avoir mourir On va avoir la bad ending de cette quête secondaire Comme d'habitude Bon Ah bah je peux pas le défier Moi ça résout le souci 55 55 Mais d'où ? Doudoubidou Ah c'est Anit qui doit l'attaquer du coup Non mais Anit Elle est en PLS Et heureusement qu'on a défié avec facilité Ah oui j'avais quelque chose à faire ici Non c'est une carnerie Allez je peux le défier Bon il est une vieille Tu vois clair dans votre jeu On cachait pas quelque chose Bon Non c'est une vieille C'est une vieille C'est une vieille c'est génial une bourse remplie d'argent et là du coup alors lui protège la chasseur waouh et lui on peut pas rien lui faire il est lié à la quête euh oui bon bah du coup est-ce que je peux michi bi jacqueline ah mais il y en a une des deux qui a personne non ah non on a un chevalier surpuissant et le maître de léviathan ça me fait chier de la michi bi mais je peux la défier si je veux ah bon il reste plus que deux au chevalier de la chapelle ardente donc on va dire ok bon elle est là ta mère qu'est-ce qu'il m'a qu'est ce qu'elle va me dire Meryl mère c'est vous approche ma petite meryl c'est bien toi il était qu'un bébé la dernière fois que je t'ai vu je t'oublierai jamais tes yeux si beaux mère je suis vraiment désolé ma petite chérie j'ai entendu parler de la guerre et de ce qu'il est advenu de notre famille ah la guerre quelle tragédie elle nous a détruit les vainqueurs ne nous ont jamais pardonné ils ont juré de tous nous tuer je t'ai emmené dans un loin d'un village afin de te protéger et je me suis caché pour échapper à ce qui me poursuivait je souhaitais te revoir mais on avait seulement le droit je ne t'ai jamais oublié ma chérie chaque jour je regardais la rivière en me demandant si tu étais heureuse mère je suis heureuse mes parents sont au deux d'un des gens j'ai la chance d'avoir de nombreux amis ah Meryl c'est une joie de t'entendre dire cela permet moi d'être toujours heureuse je vous le promets mère 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 Je vous remercie pour votre bonté. Grâce à vous et au Dieu, j'ai pu revoir ma mère une dernière fois avant sa mort. Maintenant, je vais retourner dans mon village. J'ai promis à ma mère que je serai heureuse. Et que je compte bien tenir parole. 11 000 pognons, armure d'aristocrate noire résistante, j'ai. Ça m'avait le cœur sur la main. Tous les dimanches, elle nous faisait une tarte. Mais un grand chagrin l'habitait. Elle passait des heures à regarder la rivière. Le poids de la culpabilité. On peut Michibi la vieille, elle est forte. Non, elle est nulle à chier. Peut-être qu'on peut Michibi du coup à un des gardes. Ok, quelle est cette armure du swag ? Armure d'aristocrate, on en a déjà une. Réduit légèrement les dégâts de fa. Là, on avait un bâton. Ah oui, ça, ça rédit les défenses élémentaires. C'est pour ça qu'on l'avait gardé. Peut-être que, bon, il serait temps de lui donner autre chose. Ce bourdin géant. C'est bon, occasionnellement, ça marche de son. Ça ne marche jamais. Le bâton noir. Ouais, 112 d'attaque élémentaire. Le bâton noir, il n'est pas ni à chier. Ok. On fera avec ça. Mais du coup, oui, on attaque élémentaire. On n'est pas oufissime avec Cyrus. Pourtant, on a le collier diminué. On a l'augmenteur élémentaire, heureusement. Un bâton de sagesse à 1988. Ah oui, d'accord, ok, ça ne compte pas. Très bien. Ben, je pense qu'on peut se barrer de là. On fera le reste du village. On y retournera avec Old Burrick. Oui, donc du coup, j'aimerais bien Michi biquer quelqu'un. J'ai pris lui au lieu de prendre l'autre. Et là, je swope. Mais les deux autres, ils font la même chose, non ? Il fait de la dégradation mentale. Je ne me demandais pas ce que ça veut dire. Si, ben si, c'est sûrement diminuer la défense élémentaire. Je pense. Ok, bon, alors du coup, prochaine ville. On va se faire les deux autres là-haut. Et après, on va pouvoir entamer les quêtes principales. On y va avec cette team. Ophelia qui est niveau 38, elle n'a pas besoin de leveler. Mais bon. Dans combien de temps, je vais trouver l'auberge. Oui, il bouleait quoi ? Lely. Bon, ben, regardez Ophelia. Ah par contre, si Ophylia normal devait avoir de l'esquive de monstres Toujours un plaisir de retrouver cette musique là Même si la dernière est beaucoup plus épique C'est bien, il y a une gradation au moins dans les buts au vepre Ils n'ont pas inversé de l'être Même si vebre ça veut pas dire grand chose Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Un kiki tiki Kiki tiki, muridé des forêts Ouais, il a une excellente esquive On a essayé, on a essayé Il y a d'ailleurs l'autre il a esquivé une attaque Il y a un peu plus C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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